Générique ... Il est 18h sur Grand Lille TV, merci de nous rejoindre, on continue de faire le point sur l'actualité de la métropole lilloise. D'abord vos prévisions météo pour cette fin de journée. D'abord la bruine qui nous attend en fin d'après-midi, puis elle laissera la place à l'orage en début de nuit, un peu partout sur la région. Des orages qui devraient ensuite revenir en métropole lilloise demain après-midi. Et au niveau des températures, demain au meilleur de la journée, il fera entre 15 et 16 degrés sur le département du Nord. Mais malheureusement, on ne pourra pas trop en profiter. Les prévisions météo plus complètes, c'est à la fin de ce flash. A venir donc ce week-end, le Paris-Roubaix, le vélo et le sport est donc au centre de l'actualité en métropole lilloise cette semaine. En plus de cette course mythique qui approche pas Roubaix, sera aussi concernée par le Tour de France cet été. Alors à cette occasion, vendredi dernier, 250 élèves de CM1 et de CM2 étaient réunis au Stab pour participer à la dictée du Tour de France. Toutes les villes étapes de la compétition cette année ont organisé une dictée de ce style. Et les 8 meilleures copies gagneront une entrée VIP au village du Tour le 15 juillet à Roubaix pour profiter des coulisses de cette course. Juste après donc l'étape Arras-Roubaix qui aura lieu ce jour-là. Et pour lire cette dictée, qui de mieux que Cédric Vasseur, originaire de Stenford, 5 fois porteur du maillot jaune. Et aujourd'hui manager général de l'équipe Cofidis, Idil Gunay l'a rencontré. C'est une nouvelle initiative d'ASO, l'organisateur du Tour de France. Et vraiment c'est une belle initiative puisque ça permet aux élèves de découvrir un peu le cyclisme, de découvrir aussi le Tour de France. Ce qui est plus qu'un événement sportif, c'est un événement planétaire qui est retransmis dans 190 pays au monde. Et quand on a la chance d'appartenir à une ville qui accueille le Tour de France, que ce soit pour un départ ou une arrivée, ici en l'occurrence Roubaix, ça sera le 15 juillet cette année pour l'arrivée d'une étape qui s'annonce déjà mythique avec les pavés. Je pense que c'est vraiment une fête qu'il faut préparer longtemps à l'avance et c'est un petit peu l'objectif de cette dictée. Et puis nous sommes donc en plein cœur d'un nouvel épisode de la grève à la SNCF. Avec donc ces deux jours de grève tous les cinq jours, difficile de savoir quand son train circule. Et ceux qui sont donc privés de transport en commun, encore demain, je vous le rappelle, il existe le covoiturage. Une méthode qui s'est évidemment développée les dernières années avec notamment Blablacar pour les longs trajets. Mais quand on parle de plus courte distance, le réflexe du partage de voitures est bien moins habituel. Et c'est sur ce créneau que s'est lancée l'association Microstop. Alors depuis le début de l'année, une équipe venue d'Île-de-France est installée dans le nord pour implanter leur application dans la région. Application qui permet de mettre en lien ses covoitureurs possibles sur de petits trajets. Par exemple, les salariés d'une même entreprise, les parents d'une même école. Bref, plusieurs hypothèses sont ciblées par les développeurs avec évidemment une rétribution de 10 centimes d'euros. Le kilomètre pour le conducteur. Plus d'explications au micro de Xavier Sidi. Aujourd'hui, on est sur un projet à l'île sciences et technologies, donc à la fac. On a vocation à travailler sur d'autres petites zones comme ça concentrées au sein de la métropole. On est sur des projets en cours dans les zones rurales qui ne sont pas encore réellement lancées pour le moment. Mais voilà, qui ont vocation à émerger prochainement. Donc vous ne nous verrez pas de manière généralisée. On apparaîtra petit à petit, par-ci par-là, en espérant que cette pratique du covoiturage devienne de plus en plus récurrente. Dans l'actualité aussi, les noms des demi-finalistes du concours du meilleur caviste de France sont tombés. Parmi eux, on retrouve un Lillois. Il s'appelle Aurélien Chuteau. Il est caviste depuis une douzaine d'années. Et il est depuis 6 ans à la tête de la boutique Les Vins d'Aurélien, située rue Jean-Sanpeur à Lille. C'est la deuxième fois qu'il atteint ce stade dans cette compétition qui a lieu une fois tous les deux ans. Et qui fait donc s'affronter les 40 meilleurs cavistes de France. Pour préparer cette demi-finale, Aurélien a un peu de temps encore, puisqu'elle aura lieu le 10 septembre prochain. Elle aura lieu au Pays du Vin, à Bordeaux. Et plus précisément au Château Belgrave. Joël Loirneau a rencontré celui qui sera peut-être sacré cette année meilleur caviste de France. Je m'étais déjà qualifié en demi-finale il y a deux ans, puisque c'est un concours qui a lieu tous les deux ans. C'était la première fois que je participais à ce concours à l'époque. Donc ça m'a permis d'apprendre, notamment de comprendre comment fonctionne ce type de concours. Donc aujourd'hui j'y vais avec plus d'expérience. Après en termes d'entraînement, c'est quelque chose qui est à mon sens tout à fait similaire à un marathon. Alors physiquement bien sûr c'est pas comparable, mais au niveau de l'entraînement c'est tout à fait comparable. C'est-à-dire que c'est vraiment un entraînement au jour le jour. Parce que ce sont des univers, le vin et les spiritueux, qui sont extrêmement larges, riches, variés, et donc complexes. Et pour pouvoir en apprendre le maximum, et on en a toujours à apprendre dans le milieu du vin et des spiritueux, et bien tous les jours, tous les jours, il faut questionner, il faut s'interroger, il faut réviser, et puis aussi il faut goûter. Et je vous rappelle donc que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. On termine donc en parlant de goûter, par exemple, et bien voici ce qui permettrait de payer sa tournée à distance. Une application qui s'appelle Paye ton coût, et elle est désormais disponible, il est désormais possible d'offrir des consommations à un ami, à un voisin ou à un membre de sa famille, et ce alors qu'on n'est pas forcément présent physiquement dans le bar. Alors pour s'en servir c'est très simple, on télécharge l'application évidemment, on rentre ensuite le montant qu'on souhaite offrir, un message est ensuite envoyé au destinataire du verre offert, il n'a plus qu'à se rendre au comptoir d'établissements partenaires, comme par exemple l'autrement dit, le Big Up ou encore le caviste Biovino à Lille. Une application qui commence à creuser son trou, que le créateur espère pouvoir développer avant d'exporter dans toute la France. Alexis Tessier a rencontré justement le créateur de cette application, Paye ton coût. Lorsqu'on veut offrir un coût, c'est tout simple, donc après avoir téléchargé l'application, on va donc sur sa liste de contacts, on sélectionne donc la personne concernée, on écrit un message, on met une photo, on choisit le montant, on valide, une fois le tout fait, on arrive, on rentre ses coordonnées bancaires, et la personne donc si elle n'a pas l'application, elle a un message qui l'invite à la télécharger, et une fois qu'elle l'aura fait, elle pourra donc avoir dans son historique le coût à boire avec le code qui fait office de montant à transmettre chez le bar partenaire. Et puis en bref, avant de se quitter dans l'actualité, enfin une victoire pour le LOSC et un nouveau revers pour Marcelo Bielsa. Les prud'hommes ont décidé cet après-midi que l'ancien entraîneur lillois n'obtiendrait pas de provision des 6 millions d'euros sur les 18 qu'il réclame au LOSC après son licenciement. L'année dernière, l'entraîneur argentin s'appuyait sur une clause parachute d'un pré-contrat qui n'aura donc pas été retenu. L'argentin qui devra même verser 3000 euros de frais de justice au club lillois. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Lille TV, la météo. Sous-titrage ST' 501